Ce programme vous est offert par Orange. La tenue du dialogue national inclusif se précise de plus en plus. Confirmation faite par le secrétaire de la majorité présidentielle Aubin Minakou. Il a fait ce jeudi au cours d'un point de presse et a félicité la commission de l'Union africaine pour le choix d'Edem Kodjo comme facilitateur à ce forum. Dans l'actuel qui est également, c'est la publication par la commission africaine pour la supervision des élections du rapport préliminaire d'observation de l'élection des gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Plusieurs constantes étaient relevées suivies de quelques recommandations et en santé l'ont célèbre de 7 avril de la journée mondiale dédiée à la santé. Le thème retenu cette année est la lutte contre le diabète. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique a présidé aujourd'hui une séance au travail avec une délégation suisse conduite par son chargé d'affaires en RDC. Merci d'être nombreux à nous sur ce moment et où que vous soyez très heureuse de vous informer. Dialogue national inclusif, la tenue de ces assises se confirme de plus en plus. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le secrétaire général de la majorité présidentielle au cours d'un point de presse à Fleuve Congo, Hôtel. Aubin Minakou félicite cependant la présidente de la commission de l'Union africaine pour le choix du facilitateur de ce forum en la personne d'Edem Kodjo. Au cours de cette conférence, le secrétaire général de la MP a confirmé la mise en place imminente alors du comité préparatoire de ce dialogue dans les tout prochains jours. Nous voulons nous féliciter, féliciter le président de la République, autorité morale, féliciter le peuple congolais, féliciter la classe politique. Parce que le dialogue que nous avons voulu, le dialogue national inclusif, va bientôt démarrer par la mise en place du comité préparatoire. qui incessamment sera annoncée et va commencer une étape importante essentielle, étape préparatoire à un dialogue national inclusif que nous voulons serein, responsable, digne, pour atteindre les objectifs tracés par le président de la République qui en même temps autorité morale de la majorité présidentielle. A quelle fin ? C'est pour mettre en oeuvre l'ordonnance portant convocation du dialogue national inclusif. Ce dialogue national porte sur la problématique des élections. Le président de la République, autorité morale de la majorité, nous a offert au cadre du dialogue. Heureusement qu'aujourd'hui, la communauté internationale a bien compris la nécessité du dialogue. Et donc, ensemble, politique congolais, force vive congolaise, autorité congolaise, communauté internationale, bien évidemment, aujourd'hui avec un nom que nous allons tous bien maîtriser, messieurs Edem Kodjo, ensemble, vive le dialogue. Et dans sa casquette de président de la Chambre basse du Parlement, Obama Minakou s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Angola en RDC. Les deux personnalités ont échangé sur la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Juste après cette audience, le speaker de l'Assemblée nationale est allé assister aux travaux de la Commission Aménagement du territoire et Infrastructure, qui auditionnait le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat. L'ambassadeur de l'Angola à Kinshasa, Emilio Guerra, était porteur d'un message du président de l'Assemblée nationale de l'Angola, Aoba Minakou. Renforcer la coopération qui existe entre nous, que jusqu'à présent, suborne au gouvernement, mais il faut que ça s'élagisse au Parlement ou au département. Voilà, ce sont deux pays frères. Et dans la Commission Aménagement du territoire et Infrastructure, Aubame Minakou Njalanjoko a expliqué le sens de sa participation à ses travaux en commission. C'est pour évaluer ce qui se passe auprès de cette commission permanente. Face à plusieurs questions de députés, le ministre Omer Higuaké a sollicité 48 heures afin de préparer les éléments de réponse aux préoccupations des élus. Notre ministère s'attèle à mettre sur pied un projet à soumettre à l'Assemblée nationale sur la politique d'aménagement du territoire. Satisfait de la qualité des interventions de ses collègues, Baudon Maillot, président de la Commission Aménagement du territoire et Infrastructure, a précisé ce que la Commission attend de cette série d'auditions. Nous voulons avoir un plan d'urgence pour la ville de Kinshasa et pourquoi pas les autres grandes villes de l'intérieur du pays. Un plan d'urgence pour sauver la situation. Pour rappel, ces séances spéciales de la Commission Aménagement du territoire et Infrastructure ont été décidées par la plénière de l'Assemblée nationale à la suite de la motion d'information du député national Zachary Bababaswe sur le délabrement très avancé de la voirie de Kinshasa. Rendons-nous cette fois à la Chambre haute où le ministre des Relations avec le Parlement s'est présenté devant les sénateurs objectifs « Évaluer les différentes recommandations du Sénat ». Une séance d'information qui est d'ailleurs conforme aux règlements intérieurs et qui ne donne pas lieu à un débat. Regardez. Une première. Jamais un ministre des Relations avec le Parlement n'avait conduit à terme, à ses jours, un processus d'évaluation des recommandations d'une chambre parlementaire adressée au Parlement jusqu'à les présenter. C'est pourtant l'exploit que vient de réaliser le ministre des Relations avec le Parlement, le professeur Trifon Kinkémoulumba, à la suite des ateliers évaluants, imprimant les résultats d'une étude produite par des points focaux des ministères sectoriels et, plus, obtenant de la Chambre haute du Parlement l'atténue d'une séance d'information. Je ne suis pas venu convaincre. Je suis venu rendre compte. Pas d'un exercice qui consiste à convaincre. Moi, je suis membre du gouvernement. Je suis la passerelle entre le gouvernement et le Parlement. Et donc, je viens exactement ouvrir, si vous voulez, les livres de caisse du gouvernement en disant, nous avons reçu des recommandations. Voici ce que nous avons fait de vos recommandations. Le but est de rendre compte quand les élus estiment que leurs recommandations restent lettres mortes. C'est un débat transversal. Le Sénat peut décider de convoquer un certain nombre de ministres et leur poser des questions pourquoi telle recommandation du Sénat n'a pas été exécutée. Ce n'est pas aux ministres des Relations avec le Parlement qui n'est que la passerelle. Des sénateurs ont pris la parole et félicité la grande innovation apportée par le ministre qui a montré ainsi l'engagement du gouvernement à conduire son action en tenant compte les aspects liés au contrôle parlementaire. Mais celle-ci, conformément aux règlements intérieurs du Sénat, n'a pas donné lieu à un débat, même si les sénateurs ont fait part, de leurs commentaires sur un travail qui engage des ministères sectoriels. Une occasion remise. Élection des gouverneurs de 21 provinces, la Commission africaine pour la supervision des élections avait déployé 82 observateurs sur le terrain. Dans un rapport préliminaire d'observation de ce scrutin rendu public ce 7 avril à Kinshasa, cette structure de la société civile relève plusieurs constats suivis de quelques recommandations. Selon la mission d'observation de la Commission africaine pour la supervision des élections, un climat de paix et de sécurité a prévalu dans les 21 provinces pendant la période du processus de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Elle félicite les différents candidats en compétition à cette période et salue le sens des responsabilités des autorités politico-administratives locales. Les 82 observateurs de cette Commission relèvent néanmoins une campagne électorale déséquilibrée par des candidats ayant fait preuve d'ignorance de la loi électorale et de ses mesures d'application. A ce constat amer s'ajoute l'utilisation abusive des médias publics par certains candidats. Sous un regard passif du SESAC soulignent ces observateurs. Ce n'est pas tout. La CASE note avec Satisfacite une très bonne organisation technique et matérielle du scrutin et la transmission rapide des données ayant permis la publication immédiate des résultats provisoires. Au chapitre de recommandation, la CASE demande à la CENI de maintenir son élan des professionnalismes dans la conduite des prochaines opérations électorales d'envergure à travers le pays évaluer sans complaisance les déroulements de ce scrutin afin d'en tirer toutes les leçons utiles. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, cette commission recommande de renforcer le dispositif des régulations des médias pendant la période de campagne électorale. Le monde entier célèbre chaque 7 avril et la journée dédiée à la santé. Le thème retenu cette année est la lutte contre le diabète. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique a présidé ce jeudi une séance de travail avec une délégation suisse conduite par son chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse en RDC. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux nations dans les secteurs de la santé. C'est au balcon du bureau du ministre de la Santé publique que s'est déroulée exceptionnellement debout cette séance de travail. Ce changement de décor s'explique par le fait que le numéro 1 de la santé publique au pays veut démontrer à toute la population l'importance de la symbolique de cette journée mondiale qui est consacrée à la santé dont le thème cette année est axé sur le diabète. Chaque fois, nous passons toutes nos journées assis. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'adopter ce système qui est déjà adopté dans les différentes sphères internationales ce qu'on appelle des standing meetings et des walking meetings. Standing meetings, on tient la réunion debout parce qu'on passe tout notre temps assis. Donc on peut faire une réunion debout et walking meetings, on peut aller dans un parc, on peut aller dans un espace public le long du fleuve et faire une réunion. Nous le ferons parce que nous devons être en activité. Au-delà de tout, cette réunion était aussi une occasion entre la République démocratique du Congo et la délégation suisse de discuter autour du renforcement de la coopération de ces deux nations dans le secteur sanitaire. Nous avons pu échanger avec le ministre sur les différentes activités de la coopération suisse dans le domaine de la santé ici en RDC. A travers cette journée, le militaire de la santé publique invite la population à la pratique régulière des exercices physiques afin d'éviter la maladie du diabète. Selon l'OMS, le nombre d'adultes souffrant de diabète a quadruplé dans le monde en 35 ans passant de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. Au total, 8,5% de la population adulte dans le monde souffre de diabète. Cette maladie peut être favorisée par le surpoids dont souffre un adulte sur quatre ou l'obésité concernant 10% des adultes. Malgré la fin du mois de mars, la réflexion continue sur notamment le rôle de la femme dans la promotion d'une administration publique d'excellence pour le développement de la RDC. C'était d'ailleurs loin de point abordé au cours d'un atelier de sensibilisation et communication sur la vision, la politique et la stratégie de la réforme et modernisation de l'administration publique organisée par les femmes de la fonction publique pour clôturer les activités du mois de mars. Occasion pour Pascal Issoumbichaud, ministre de la fonction publique, d'appeler ces femmes à la responsabilité. Un sketch a même été présenté pour appeler certaines valeurs que doivent porter les femmes dans l'administration publique. Je vous propose d'écouter ici le ministre Pascal Issoumbichaud. D'abord, il faut dire que ce n'est pas le ministre qui a organisé. Ce sont les femmes de l'administration publique qui ont décidé d'organiser, de manifester la Journée internationale de la femme sous cette forme-là. Plutôt que de faire la fête, plutôt que de mettre les habits, elles ont décidé de se retrouver dans un cadre comme celui-ci pour réfléchir sur leur rôle, leur place dans l'administration publique qui se veut une administration publique d'excellence afin d'accompagner la vision du chef de l'État, la vision de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. J'attends de la femme de l'administration publique son engagement, sa détermination pour s'approprier la réforme de l'administration publique. En fait, sans la femme, sans l'appropriation de la réforme par la femme, celle-ci ne pourra pas réussir. Et si la réforme ne réussit pas, nous n'aurons pas une administration publique efficace. Et si nous n'avons pas une administration publique d'efficace, il n'y a pas d'émergence du pays et il n'y a pas de développement possible. Dans un bref délai, nous allons réfléchir sur un programme de formation de sensibilisation continue de la femme de l'administration publique. Je suis allé loin. Je m'ai même dit que pour le recrutement, nous ferons en sorte que d'appliquer une discrimination, mais une discrimination positive en faveur de la femme. direction la province de la Mongala où l'énergie électrique a été officiellement lancée dans la ville de l'Isala. Cette cérémonie d'électrification marque ainsi le développement de cette partie du pays. Et pour la commissaire spéciale de la Mongala, Marceline Moudjiba, le mérite revient à l'initiateur de la révolution de la modernité, Joseph Kabila Kabangé. C'est par cet acte symbolique de la commissaire spéciale de la Mongala que l'énergie électrique est lancée dans la ville de l'Isala. Du courant, une denrée qui a longtemps manqué à la population de cette contrée, voilà qui justifie cette liesse. Plusieurs autorités de la ville ont pris part à cette cérémonie d'électrification, notamment l'administrateur du territoire, le numéro un de l'Asnel de l'Isala et le président de l'Assemblée provinciale de la Mongala. Tout un symbole pour la Mongala qui vient décoller dans le secteur énergétique. N'il n'ignore le rôle que joue l'énergie électrique dans la vie humaine. Elle est un indicateur et un facteur majeur de développement sans laquelle aucun investissement ne peut se stabiliser ni s'installer. Notons que l'absence de l'électricité entraîne l'insécurité de la population c'est de leur bien. D'où répondre à cette question c'est sécuriser les vies humaines. A tout seigneur, tout honneur, Marceline Mounjiba estime que tous les mérites reviennent au président de la République, initiateur de la révolution de la modernité. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État qui est la révolution de la modernité. Mungala c'est un chantier en reconstruction. Nous avons commencé par l'électrification et nous allons y aller petit à petit avec le moyen que le gouvernement central va mettre à notre disposition pour pouvoir reconstruire la province. L'Isala éclairé, la population est décidée d'améliorer son vécu quotidien et demande à la SNEL une gestion rationnelle. Et puis à l'occasion du 14e anniversaire depuis la création du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, la fédération du Haut Katanga a organisé une messe d'action de grâce. A l'issue de ce culte, le secrétaire exécutif fédéral Pande Kapopo a conduit l'assistance au cimetière Sapin II en vue d'honorer la mémoire des cadres qui ont quitté la terre des hommes. C'était en présence du commissaire spécial et du président de l'Assemblée provinciale et autres autorités locales. La fédération du PPRD Haut Katanga a marqué d'un cachet spécial l'événement. A l'initiative du secrétaire exécutif fédéral, le député provincial Pande Kapopo, une messe d'action de grâce a été organisée au temple de l'église méthodiste unie située au cœur de la ville de Lubumbashi. Le prédicateur du jour a basé son message sur la reconnaissance, la loyauté et la fidélité à l'éternel Dieu pour mériter ses bénédictions. Il a appelé aussi les cadres et autres militants à la persévérance et à la loyauté à leurs idéaux pour bénéficier des fruits de leur travail. Dans son intervention, le patron du PPRD Haut Katanga a commencé par rendre hommage aux cadres qui ont déjà quitté la terre des hommes. Puis, il a dressé le bilan des activités du parti durant les 14 années d'existence. Notre parti occupe la majorité relative de sièges sinon qu'il place ce soit au sein de la production de la majorité présente. Le député provincial Pande Capopo a exhorté ses camarades à redoubler d'efforts pour préparer les échéances électorales prochaines. Il a réaffirmé le soutien indéfectible du PPRD Haut Katanga au président Joseph Kabila Kabangé dans sa lutte permanente pour le bien-être du peuple congolais. Après le culte, l'assistance a été conduite au cimetière Sapin 2 où reposent les corps des personnalités qui ont brillamment servi la formation politique durant leur séjour sur la terre. Et en sport, cinquième journée du championnat national de la division 1, belle opération réussie par le Darin Club Motemapembe qui s'est imposé en déplacement sur la note de 2 buts à 0 devant les cheminots de Saint-Éloi-Loupopo ce jeudi à Lubumbashi au stade Kibasa-Maliba. Une première victoire des immaculés ont cette phase de play-off réussie grâce à 2 réalisations tenez Junior Kone et Moukoko Maiaï respectivement buteurs à la 50e et 67e minute. En cette phase de play-off de la division 1, le Darin Club Motemapembe aura entendu la cinquième journée pour s'illustrer et signer ainsi sa toute première victoire synonyme peut-être d'un réveil du géant. Face au cheminot de Saint-Éloi-Loupopo en crise de leadership depuis quelques temps, le Darin a retrouvé toutes ses ressources en seconde période. Joël Moussingou dit Tempo est fauché ici dans le rectangle fatal mais pas de pénalty dit l'arbitre. Échéance à retarder puisque deux minutes plus tard, les hommes de Tissingouma s'offrent une énième opportunité. Ce coup franc bien-beauté trouve la tête des juniors reconnaît pour le 1-0. L'international ivoirien un de joueurs les plus dangereux du match est récompensé en dévassant les portiers de Lumpa. Et dans la foulée, le quelques supporters immaculés trouvés ici à Lumbashi chauffe déjà le gradin. Un soutien sans faille qui trouve gain de cause à la 67ème minute lorsque sur un corner d'Eriki tout lundi Moukoko Maiaï coupe la trajectoire pour le deuxième but. Deux buts à zéro, l'escola en restera là, le Daring Club Motsema PNB s'impose et Sine a du coup sa toute première victoire dans ce play-off après avoir aligné deux défaites et un match nul. Un succès au bon moment peut-être là qu'il ne faut pas vite enterrer l'Imité Ma PNB. Prenons à présent ce communiqué de la commission spéciale chargée de l'agrément des premiers membres de l'Ordre national des experts comptables Honec RDC à l'attention des opérateurs économiques et des professionnels de la comptabilité de la RDC. La commission spéciale chargée d'agréer le premier membre de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo Honec RDC en sigle porte à la connaissance du public des opérateurs économiques et professionnels de la comptabilité exerçant en République démocratique du Congo qu'est l'enregistrement de candidature des professionnels de la comptabilité personnes physiques et morales remplissant les conditions exigées par les articles 48, 49 et 75 de la loi numéro 15 bar 002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre national et organisation de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo se poursuit sur toute l'étendue de la République les candidatures des impêtrants sont reçues au siège de l'Onec RDC 6 avenues du grand séminaire numéro 51 quartier N'Ganda à Kinshasa Kintambo dont les installations du conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC l'attention de tous les professionnels de la comptabilité est attirée sur le fait que la commission spéciale de l'Onec RDC a déjà publié la première liste des experts comptables agréés depuis le 26 mars 2016 à cet effet les assemblées générales ordinaires des sociétés qui s'étiendront au cours du premier semestre 2016 ne devront choisir ou désigner leurs commissaires aux comptes que sur base de la liste des experts comptables agréés par la commission spéciale de l'Onec RDC conformément à l'article 59 de la loi prérappelée les mandats des commissaires aux comptes auditeurs externes experts comptables et autres professionnels comptables actuellement en place au sein des entreprises prendront fin ou seront reconduits selon le cas à l'issue des assemblées générales ordinaires de l'année 2016 qui statueront sur les comptes de l'exercice comptable 2015 et au cours desquels les nouveaux commissaires aux comptes seront désignés pour certifier les comptes des exercices comptables 2016 et suivant conformément à l'acte uniforme de l'OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économiques ainsi qu'à la sous-dite loi 15-002 du 12 février 2015 le rappel des titres avant de nous quitter la tenue du dialogue national inclusif se précise de plus en plus confirmation faite par le secrétaire général de la majorité présidentielle Oba Minakou l'a fait ce jeudi au cours d'emploi de presse et a félicité la commission de l'union africaine pour le choix d'idem que j'ai comme facilitateur à ce forum dans l'actualité également c'est la publication par la commission africaine pour la supervision des élections du rapport préliminaire d'observation de l'élection des gouverneurs de 21 provinces plusieurs constats ont été relevés suivis de quelques recommandations en santé l'on célèbre ce 7 avril la journée mondiale dédiée à la santé le thème retenu cette année est la lutte contre le diabète en République démocratique du Congo le ministre de la santé publique a présidé aujourd'hui une séance de travail avec une délégation suisse conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse en RDC retour sur ce plateau dans quelques minutes dans la vie nous avons tous des rêves objectifs et aspirations vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui c'est pourquoi la Raubank a créé Renaissance le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme ainsi vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers Raubank is my bank et c'est l'heure de la revue de presse avec Arlette Matondo bienvenue merci Gloria Mbouillard le dialogue inclusif attendu à bras ouverts en RDC et oui son dialogue pour baliser le chemin vers les élections réussies le forum des as pense qu'il y a risque que le pays sombre dans le chaos et dans ce cas de figure il n'y aurait ni élection ni démocratie c'est pourquoi toutes les démarches allant dans le sens de voir les Congolais se parler doivent être encouragées d'où la nécessité de ce consensus qui s'appelle simplement compromis historique vivement le dialogue Mediacongo fait savoir que la secrétaire générale de la francophonie a réitéré le soutien de son organisation à la RDC en croire ceci l'EIF a admis avoir des contacts notamment avec Edem Kodjo le facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique inclusif et dans les jours qui viennent une visite du numéro 1 de la francophonie en RDC n'est pas du tout exclue malgré son agenda très chargé pendant ce temps au pays la prospérité confie que les pionniers de l'UDPS militent pour que le dialogue débute sur une transition politique avec 300 participants du pouvoir en place et alliés de l'opposition politique et de la société civile ses pionniers proposent que les travaux durent 45 jours avec la possibilité d'une rallonge de 15 jours pour des raisons de sérénité des travaux le forum devrait être localisé loin de Kinshasa ce sera soit à Mandaka ou à Kisangani à côté de l'UDPS la référence plus note que l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga mobilise les états-majors pour un dire non au dialogue et la tenue de la présidentielle en novembre 2016 quelles que soient les conditions des analystes qui voient l'ombre d'un complot international se posent pendant la question de savoir quelle est cette position mystère s'exclame le journal et que des partis politiques en RDC le MLC court en grand risque d'implosion c'est le constat soulevé par quelques journaux paru ce jour et bien la relance notamment martin que le MLC a désavoué ses députés cinq jours après l'élection du candidat indépendant José Maki là au poste de gouverneur du Sud ou Bangui réponse du loup à la bergère à l'unanimité les cadres de ce parti ont déclaré des missionnaires tous leurs députés provinciaux de cette contrée pour avoir trahi le parti est fait allégeance à la majorité présidentielle sur 24 députés à l'assemblée provinciale le candidat MLC n'a récolté qu'une voix alors que le parti compte 13 émissaires de face précédent en chaîne c'est sur 10.cd qui révèle que le mouvement de libération du Congo n'en est pas à son premier cas de trahison à l'occasion de l'élection des gouverneurs de province ainsi que le présenté nombre d'analystes le MLC court un grand risque d'implosion à l'allure où vont les choses les tentations de violer et ces consignes vont s'accroître dès que les têtes vont brûler donc connaîtront le tarif exact du séjour de Jean-Pierre Bemba dans les geôles de la CPI et on va se quitter avec les nouvelles de l'UNPC Kinshasa Jean-Marie Kassamba sous des tirs croisés des opportunistes et bien on commence à lire avec Sirop Fanchot d'Afrique qui va droit au but qui renseigne que l'UNPC a tout le droit de sanctionner un journaliste dérouté et cela à travers sa commission de discipline au rédacteur de l'article d'argumenter l'UNPC et le roulage et doit jouir de son rôle sinon son existence n'aura aucun sens sur la vie professionnelle de ce noble métier qu'est le journalisme soit on est aveugle soit on est juste animé d'une mauvaise foi pour ne pas reconnaître le mérite du président de l'UNPC Kinshasa écrit Émeraud qui rappelle qu'un long passage à vide avait commencé à faire croire en la mort de cette structure provinciale la confiance en cette structure s'effritait chaque jour davantage il a fallu que son président Jean-Marie Kassamba se réveille pour que le tonus revienne et comme pour appuyer ce point de vue la révolution de la modernité titre carrément en gras Jean-Marie Kassamba l'homme qu'il faut pour la bonne marche du UNTC Kinshasa il ne reste plus qu'à vous remercier Arlette Matondo c'est moi qui vous dis merci que de rien vous dire merci également de nous avoir suivi restez branchés sur nos antennes ce programme vous a été offert par Orange pour la bonne marche pour la bonne marche Sous-titrage ST' 501